Pardonnez-moi des privautés que je m'autorise à faire, je me suis dit je vais leur parler au cœur, je vais les enflammer, mais vu la météo je crois que c'est le contraire qu'il faut faire, il faut que je vous refroidisse un peu, non ? Et donc j'essaierai de ne pas être trop long ainsi que nous y avons été invités malgré la petite demi-heure qui vient de s'écouler. D'abord, laissez-moi tout à fait simplement, dans la solitude qui est celle d'un député européen en général, nous ne sommes pas beaucoup, vous remercier pour plusieurs choses. D'abord l'organisation de cette réunion, les rencontres de la création et tout le mal, le soutien et l'apport que les différents partenaires ont apporté à cette manifestation de Fourvière. Laissez-moi vous remercier aussi et surtout pour, je dirais presque l'argne pour certains d'entre vous avec laquelle vous avez voulu manifester votre soutien à cette cause qui est si importante et qui a été très bien expliquée par les deux orateurs précédents et en particulier tout à l'heure par le nouveau président de la SACEM. Et je voudrais dire que sans ce soutien, je ne sais pas si nous aurions pu réussir sans doute quelque chose parce qu'une chose est d'être dehors, une autre est d'être dedans dans le tissu législatif, de créer des rapports, de créer des alliances, de trouver ses alliés politiques pour un projet qui n'est pas politique au sens médiocre du terme mais qui est hautement politique au sens de la construction de nos sociétés continentales, nous les Européens. Et donc je veux vraiment vous remercier d'autant plus que vous avez alarmé avec une certaine sévérité, mais malheureusement c'était la réalité l'an dernier. Le président de la SACEM vient de rappeler combien nous avions été, je dirais, cernés par les campagnes de nos adversaires qui ne seront pas nos ennemis mais qui resteront nos adversaires aussi longtemps qu'ils n'auront pas fini leur totale évolution au regard d'un certain nombre de responsabilités et en premier, celle du droit d'auteur. Donc vraiment je voudrais vous remercier. J'étais beaucoup en rapport avec mes amis de la SACEM mais je voudrais, sans qu'enlever le moindre mérite aux autres, et en leur demandant, mon cher Harvey, monsieur le président de la Société des gens de l'aide, madame la présidente de Fourvière et quelques autres amis de haut niveau, sans rien vous enlever, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié dans nos rencontres régulières de travail ce que vous avez pu dépouiller, ce que vous avez fait et qui nous a naturellement beaucoup éclairés. Vous savez, quand on est législateur, il y a quelque chose de terrible, c'est de faire des lois hors sol que les transpositions aussitôt démontent. Donc je vais vous exprimer ma gratitude à vous tous et ma gratitude en particulier à mes amis de la SACEM qui sont pour quelques-uns dans la salle. Le président du conseil d'administration s'est fait. Et le directeur général, notre ami, mon ami Jean-Noël Tron, qui s'est démené comme un beau diable, si on peut lui reprocher une chose, c'est d'avoir oublié de dormir pendant cette équipe, pendant cette épopée. Et je crois qu'on peut dire la même chose pour deux ou trois personnes qui sont au premier rang ici. D'abord Héloïse, que je veux vraiment saluer avec affection. Vous transmettrez la même affection et les mêmes salutations, mon cher Jean-Noël, à David, ton secrétaire général. Et d'autre part, je voudrais saluer la représentante du gouvernement français à Bruxelles, à l'ARP, qu'on appelle ça, c'est-à-dire la représentation permanente, qui sont nos interlocuteurs quotidiens. Quand je dis non, ce n'est même pas vraiment les miens. C'était ceux de mon assistante juridique et parlementaire législative, qui est Mme Colette Boucartes. J'aurais bien aimé porter ce maillot bleu du copyright, mais naturellement, elle l'a piqué elle-même dans un bureau, ce qui fait que ma chemise ne lui allant pas, j'ai été obligé de céder, et c'est elle qui est au premier rang. Je sais bien que le combat n'est qu'une première étape. Vous le savez aussi. Et l'essentiel de ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est de surtout ne pas vous démobiliser. Je vous dirai tout à l'heure quelle part j'entends prendre dans cette affaire et d'où je la prendrai. Mais d'abord, il s'agit de vous, de ceux que vous représentez, et je dirai des prochaines étapes. Une organisation à caractère européen de défense permanente, pas ponctuelle, permanente, de ce que sont les travaux de vos créateurs, de vos auteurs, me semble une nécessité. Parce que régulièrement, reviendra sur le tapis, vous pour défendre, et d'autres pour essayer de reprendre par derrière ce qu'ils ont été obligés de lâcher le 12 septembre par devant, il y aura pendant un certain temps des menaces sur vos droits légitimes, et surtout sur ce que ça représente du point de vue politique fondamental, c'est-à-dire, au fond, la singularité du continent européen. Et donc, je vous encourage à vous unir, toutes tendances et secteurs professionnels confondus, à rester unis, et à vous fédérer dans une organisation, et à essaimer davantage en Europe, et notamment dans les pays où ces notions-là sont assez loin, où il n'y a pas la ferveur française. Je vous cite à tout attaque l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, même si on a repéré là des organisations et des amis de bonne qualité. Et puis, si vous aimez le vent de la Baltique, ne vous gênez pas pour le faire, dans ces régions-là, et notamment en Pologne, qui s'élève contre le texte qui a été voté, et a présenté un recours devant la Cour européenne, dans la Cour de justice de Luxembourg. Et par conséquent, tout n'est pas tout à fait terminé. Cependant, je vous dis, montrez votre force et votre légitimité en vous unissant. Bien sûr, il y a des personnalités, bien sûr, il y a des singularités professionnelles, mais vous savez, on ne perd que les combats que l'on n'entreprend pas. Et pour les gagner, nos adversaires spéculent sur la diversion, sur avantager tel petit secteur par rapport à tel autre qui leur coûterait trop cher. Car parlons un peu franc, et je te suis très reconnaissant, Jean-Noël, et j'espère que tu vas poursuivre longtemps ton travail, d'avoir réussi à vous mettre d'accord tous ensemble sous ta houlette, d'abord, me semble-t-il, pour essayer de défendre une doctrine qui dépassait les intérêts professionnels de vos organisations. Et votre grand talent, votre grande, je dirais, respectabilité, celle qu'à mes yeux vous avez acquise, elle vient de là. Vous devez penser peut-être que je vous flatte. Non, je ne suis inscrit nulle part, je n'attends rien de spécial. Et par conséquent, je suis simplement heureux de vous manifester ma reconnaissance pour quelque chose qui me tenait tellement à cœur que j'en aurais pleuré le soir du 5 juillet, et que nous avons sorti une bouteille le soir du 12 septembre. Bien sûr, après, une autre bataille a commencé, où tout le monde n'a pas été parmi nos adversaires, et même dans les institutions de la première loyauté. Mais grosso modo, nous avons obtenu absolument l'essentiel de ce que nous voulions défendre, c'est-à-dire que vous ayez tous en main un instrument juridique pour traduire les malfaisants, quand ils sont malfaisants, devant les tribunaux, afin qu'ils payent. On a parlé de liberté, il n'était pas question de liberté. On a parlé de censure, il n'était pas question de censure. On a parlé de vouloir empêcher les internautes de travailler librement, il n'en était naturellement pas question. De quoi s'agissait-il ? De partager un revenu qui se nourrit largement des travaux de ceux que vous représentez. Par conséquent, il n'y a pas de discussion possible. C'est une question fondamentale de loyauté vis-à-vis du commerce lui-même. Même n'importe quel distributeur paye ses fournisseurs, pas eux. Vous m'avez entendu peut-être l'an dernier, pour ceux d'entre vous qui étaient là, parler de la suite de cette lutte. Les fameuses trois responsabilités que j'ai, je vais dire, un peu réfléchi et élaborées il y a presque maintenant une dizaine d'années. La première, c'est la responsabilité que nous venons de gagner, éditoriale. Il est entendu maintenant qu'on doit payer ce que l'on prend à un auteur, qu'il s'agisse d'auteur dans le journalisme, qu'il s'agisse d'auteur dans le monde de la création artistique. Une fois pour toutes. Bien entendu, faisons attention. Ceci n'est pas une donnée permanente, elle n'est pas infranchissable. Et il y aura beaucoup d'actions pour essayer de rattraper par derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'ils ont été obligés de lâcher par devant. La responsabilité éditoriale, elle est maintenant établie. Vos avocats auront une base juridique pour se battre et défendre ceux que vous représentez. La deuxième responsabilité, elle est sécuritaire. Mais avant de venir à la deuxième, je voudrais vous dire que pour moi, je considérerais que la bataille doit continuer aussi longtemps que les agrégateurs, les plateformes, notamment de communication publique, n'auront pas en Europe l'obligation d'avoir le statut de média avec la responsabilité financière vis-à-vis de ses fournisseurs, avec la responsabilité juridique, c'est-à-dire traiter au fond d'une certaine manière par ce biais du statut de média, traiter les fausses nouvelles, vous en avez parlé tout à l'heure, traiter tout ce qui est interdit par la loi sur le continent européen du fait des directives européennes, c'est-à-dire tout ce qui est ségrégatif, tout ce qui est le négationnisme, tout ce qui est la pédopornographie, tout ce qui est, bref, interdit par les lois, les discriminations et toutes ces choses qui font un commerce dont se nourrissent la plupart des plateformes qui font de la communication au grand public. Alors il y a quelque chose d'un peu nouveau, vous avez observé que le président de Facebook, faut-il le croire ou non, moi je suis un peu comme Saint-Thomas, c'est comme en amour, il n'y a que des preuves, a commencé à dire qu'il allait nettoyer son réseau de toutes ces choses qui normalement n'ont rien à y faire. Nous verrons jusqu'où ça ira, nous verrons le délai de nettoyage, si c'est un jour ou deux jours, tout ça ne tient pas debout, il faut que ce soit à terme, pas tout de suite, dans les heures qui suivent, et 12 heures me sembleraient un maximum, on n'y est pas, c'est une journée, mais ça viendra peut-être, il faut aussi leur donner la chance de pouvoir se tourner vers nos exigences. Mais les autres, je ne le vois pas, et par conséquent, il y a là un combat à mener, parce que si on gagne aussi dans ce domaine, et bien évidemment le statut de médias de ces plateformes, qui sont de vrais médias, ils prennent des contenus qu'ils ne fabriquent pas, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un musicien, ni dans Facebook, ni dans Google, ni dans YouTube, ni dans Wikipédia, qui d'ailleurs n'est pas concerné par le texte, malgré ce que cette société prétendait le 3 et 4 juillet 2018, et par conséquent, nous aurons là une protection sur l'ensemble du continent européen, si nous y arrivons, si ça devient des médias, qui leur feront des obligations auxquelles les autres médias et les autres fournisseurs, eux-mêmes, sont soumis. Est-ce que vous voyez un compositeur musical écrire une chanson pour dire « Vive la ségrégation, abat les Juifs, abat les Arabes » ou je ne sais quoi ? Par conséquent, tout ça doit rentrer sous un corpus législatif normal et ordinaire. Mais ça, c'est la deuxième responsabilité, sécuritaire. La première éditoriale, la deuxième sécuritaire, et la troisième, si les deux premières sont gagnées, elle sera naturellement fiscale. La France, vous l'avez vu, essaye d'entrer dans cette perspective, c'est-à-dire de faire payer les GAFA par une taxe sur les chiffres d'affaires. Naturellement, il ne s'agit que d'un pays, la France. Il ne s'agit pas de l'Europe pour l'instant, parce que beaucoup d'autres pays, qui jouent double jeu d'ailleurs, attendent de voir ce que ça va donner. Mais moi, je dis, non pas parce que je suis français, mais parce que c'est du bon sens, il est nécessaire que la taxe soit forte et qu'elle ait lieu territorialement dans le pays où ces compagnies émergent leur chiffre d'affaires. Ce serait le seul commerce où on pourrait gagner de l'argent, l'identifier et ne pas payer ses impôts, là où on utilise des infrastructures, par exemple, et là où sont vos consommateurs. Donc, en effet, la bataille, vous voyez bien, elle va être longue, elle va être forte, puisqu'en fait, de quoi s'agit-il ? Pas de liberté, pas de censure. Il s'agit de partager un revenu qui n'est ce revenu que grâce à tout l'apport que vous leur apportez, vous notamment et d'autres aussi. Et puis, la dernière chose que je voudrais vous dire et qui me semble extrêmement importante, l'avenir. De quoi cet avenir est-il fait ? Eh bien, chers amis, vous avez été, d'une certaine manière, par la manifestation de vos souhaits et de vos exigences, des pionniers, car ce que vous avez fait, il va devoir être fait dans plusieurs secteurs de l'économie, on le voit bien. Il va devoir être fait dans l'industrie agroalimentaire, les supermarchés sont menacés actuellement, et les hyper, sont menacés actuellement par les détenteurs des algorithmes du numérique. Vous avez entendu dire, il y a deux jours, que le PDG de Carrefour allait replier ses goals, si je puis dire, en Chine et avait fait un accord de vente de ces dizaines, de plusieurs dizaines d'hypermarchés qu'il détenait sur le territoire chinois. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, là j'y étais il y a un mois, c'est assez frappant, les gens ne vont pas dans les hypermarchés, ou en tout cas très peu, ou pour des choses particulières, tout le reste se fait par commande numérique. Donc on est en train d'enjamber le distributeur qu'est l'hypermarché. Et si une grande compagnie numérique l'an dernier a fait un accord et a racheté Walfood, le deuxième groupe agroalimentaire américain derrière Walmart, ça n'est pas pour la beauté des yeux de Walfood. C'est pour entrer de plein pied dans cette profession, en connaître les difficultés, etc., mais remonter toute la filière agroalimentaire. Et celui qui, dans un univers de 7 milliards d'habitants, saura nourrir les 9 milliards qui vont arriver dans 30 ans, ce sera le roi du pétrole. Je m'attends à ce qu'ils achètent par dizaines de milliers d'hectares dans différents pays du monde, de la planète, des surfaces agroalimentaires pour pouvoir faire eux-mêmes leur système d'exploitation dirigé par le numérique et complété par les OGM, parce que pour nourrir 9 milliards d'individus sur la Terre, ce que nous possédons actuellement a déjà amené à un certain assèchement de la fertilité des terres. Et c'est vers ça que nous allons. Je pourrais vous faire le même dessin pour l'industrie automobile qui, peu ou prou, va devenir très tributaire dans un délai que je ne suis pas capable d'appréhender du numérique, car le numérique, c'est tout sur vous. C'est tout ce que vous faites avec votre voiture. Connais vos préférences sur les mobilités que vous choisissez. Une trottinette de telle couleur, une voiture de telle couleur, votre fréquence de fréquentation du train, des avions, des bateaux. Et on sait piloter un avion sans pilote. On sait piloter un autobus sans pilote. On sait conduire ces machines, vous le savez bien. Et par conséquent, tout ce qui, dans l'économie moderne de la fin du 19e et du 20e, a été entre les mains des grands groupes industriels de fabrication de produits, petit à petit, va passer sous la coupe de ceux qui vont les enjamber pour relier directement le consommateur de biens ou de services que vous êtes au producteur d'origine. Je pourrais vous parler aussi de leurs ambitions dans la santé. Et ça ne vous étonnera pas que la semaine dernière, Renault et Nissan viennent de signer un accord avec Google. Ce n'est pas par hasard. Et que, d'autre part, deux jours auparavant, Sanofi venait de signer un accord très précis avec Google qui portait sur la RND, la recherche et le développement. Pour quelles raisons ? Google a déjà regardé de très près et acquis des laboratoires de recherche de bioéthique. Ce qui les intéresse, c'est le gène. Ils entrent dans la domination de l'intelligence artificielle. Vous mettez l'intelligence artificielle au bout d'un gène et je vous laisse voir le tableau. Alors, mesdames, messieurs, les questions vont être simples pour la bataille des 10-15 prochaines années qui arrivent. Est-ce que ce que je viens de vous décrire, est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre à ça ? Est-ce que vous voulez devenir le smartphone de votre smartphone ? Ou bien est-ce que vous voulez que ceci reste un outil au service des humains ? C'est aussi simple que ça. Et autour de vous, je pense que c'est cette pensée qu'il faut essayer de réfléchir. Pour ma part, après vous avoir remercé de votre soutien qui m'a permis de faire aboutir dans le sens que nous voulions et dans le sens que je souhaitais de tout temps, les revendications des créateurs, journalistiques ou créateurs artistiques, pour ma part, je pense que la guerre, la bataille va être si dure, si violente, parce que nous touchons à des masses financières énormes, que nous ne saurons pas trop d'être tous ensemble, soit vous, soit d'autres, et tous ensemble en tout cas, pour faire peser sur le législateur national et surtout sur le législateur continental au niveau européen, qu'il s'agisse de la Commission, qu'il s'agisse du Parlement européen, qui présente une physionomie un peu bizarre là actuellement, pour faire peser nos exigences et les obliger à avancer dans ce domaine dans le sens de la protection des consommateurs, de la protection des créateurs, de la protection des citoyens, car c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons travailler à la création d'une sorte d'institut qui va réfléchir, qui va agréger des voies de très haut niveau, qui ne seront pas forcément du numérique et de la création, qui viendront aussi d'autres univers, car ce que vous avez expérimenté n'est qu'un gène de ce dont la civilisation humaine est menacée aujourd'hui, devenir le smartphone du smartphone, devenir l'objet du numérique, l'objet de l'intelligence artificielle. Pour contrer ça, il faut tracer des frontières entre la progression, le développement du numérique, de l'intelligence et le strict développement et le strict, je dirais, régénérescence de la liberté des individus, collectivement ou individuellement, et de ses exigences de consommateurs, de citoyens. On a vu que le numérique servait, n'est-ce pas, M. Trump, à truquer des élections, et ça n'est pas fini, on va en voir encore de belles. Et vous voyez bien, chers amis, que le moment est venu dans tous les domaines, à plus forte raison le vôtre, mais dans tous les domaines pour lesquels vous avez depuis maintenant presque deux ans acquis une expérience en face du numérique presque unique. Le moment est venu de vous lever pour faire entendre autour de vous et devant vous, devant le législateur, vos exigences. Pour ma part, de là où je serai, je le ferai savoir en automne, je serai à nouveau à votre disposition pour continuer ce combat qui, à mes yeux, ne fait que commencer. Alors pour terminer, puisqu'on est dans un monde de création, notamment musicale, laissez-moi dire deux choses. Si je citais, comme le faisait remarquer tout à l'heure le président de la SACEM dans l'autobus, si je voulais citer Charles Dumont à travers la voix d'Edith Piaf, je dirais non, rien de rien, je ne regrette rien. Mais si je voulais aussi vous donner de l'espoir, parce que cette fois, parfois ces batailles sont difficiles, sont lourdes, sont pesantes, on se sent seul, je dirais deux choses. D'abord, on ne perd que les combats que l'on n'engage pas. Donc, ayez de l'espoir et de l'espérance. Et deuxièmement, de toute façon, j'emprunterai à Alain Souchon sa fameuse phrase, on avance, on avance, mais nous savons qu'on n'a pas assez d'essence pour faire le trajet dans l'autre sens. Merci. 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 Merci.